Miss Tinguette, de son vrai nom Jeanne Florentine Bourgeois, née le 5 avril 1875 à Anguin-les-Bains, en France, et décédée le 5 janvier 1956 à Bougival, est une chanteuse, danseuse et actrice française. Elle est l'une des plus grandes vedettes de la scène musicale française du début du XXe siècle, célèbre pour son charme, son talent et ses spectacles flamboyants.Jeanne Bourgeois commence sa carrière dans les cafés-concerts parisiens sous le pseudonyme de Miss Tinguette à la fin des années 1890. Elle se produit au Moulin Rouge, où elle attire rapidement l'attention par son énergie, sa voix unique et sa présence scénique. Son surnom, Miss Tinguette, lui est donné par un ami et devient son nom de scène.Miss Tinguette devient une star du Music Hall, notamment au Casino de Paris et au Folie Bergère. Elle est connue pour ses numéros extravagants et ses costumes spectaculaires. En 1919, elle interprète la chanson « Mon homme », qui devient l'un de ses plus grands succès et un classique de la chanson française. Sa carrière s'étend sur plusieurs décennies, et elle se produit devant des foules enthousiastes à travers le monde.Miss Tinguette a une relation professionnelle et personnelle célèbre avec Maurice Chevalier, un autre grand nom de la scène française. Leur duo sur scène est extrêmement populaire, et ils deviennent l'un des couples les plus en vue du spectacle parisien. Bien que leurs relations amoureuses prennent fin, ils restent amis et collaborateurs tout au long de leur carrière point outre la scène, Miss Tinguette apparaît dans plusieurs films nués et parlants. Elle joue dans des films comme La Revue des Revues, 1927, et Rigole Bosch, 1936, apportant son charme et son talent au grand écran. Bien que sa carrière cinématographique ne soit pas aussi prolifique que sa carrière musicale, elle contribue à son statut de légende du divertissement.Miss Tinguette est connue pour son style audacieux et ses performances pleines de vie. Ses jambes, assurées pour une somme astronomique à l'époque, deviennent légendaires et symbolisent son talent pour la danse et la performance. Elle influence de nombreuses générations de chanteurs, danseurs et artistes de musicals avec son style inimitable et son charisme.Miss Tinguette continue de se produire jusque dans les années 1950, restant une figure adorée du public français. Elle meurt en 1956 à Bougival, laissant derrière elle une carrière impressionnante et un héritage durable dans le monde du spectacle. Son influence se fait encore sentir aujourd'hui, et elle reste une icône de la culture française.Miss Tinguette reçoit de nombreuses distinctions au cours de sa carrière, notamment des hommages pour sa contribution au musical et à la culture française. Elle est souvent célébrée pour son impact sur l'industrie du divertissement et pour avoir ouvert la voie à de nombreuses artistes féminines. Sous-titrage ST' 501